Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean Labricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est ce que vous voyez ici, c'est le minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui je voulais vous donner la vérité, en tout cas mon expérience sur les forks de coin dans le monde du minage. Alors ça ne va pas faire forcément plaisir à tout le monde, je ne suis pas là pour faire de la critique gratuite, je veux juste que les gens comprennent bien dans quoi ils s'engagent quand ils vont s'intéresser à un fork. Si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait c'est une question qui revient régulièrement, encore cette semaine j'étais au crypto-lunch de Monsieur TK et il y a quelqu'un qui a évoqué dans le chat est-ce que tu t'intéresses au Carlsen, est-ce que c'est un joli coin d'après toi, etc. Et Monsieur TK a dit, ben non, moi le Carlsen je ne vois pas d'intérêt, c'est un fork du casse-pas, c'est très bien pour les gens qui ont gagné de l'argent avec, mais techniquement, pour moi ce coin il n'apporte rien. Donc ça, ce sont les propos de Monsieur TK, et moi je voulais un petit peu creuser ça et revenir par rapport à ça, parce que je partage aussi le fait que les forks de minage ont peu d'intérêt, en tout cas peu d'intérêt à moyen et long terme. Voilà. Il faut savoir déjà qu'un fork dans le monde du minage, c'est en fait une copie d'une blockchain. Donc on va s'intéresser à plusieurs blockchains qui ont eu des copies. On a notamment la chaîne sur le Ghost Rider du Raptorum, où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de clones qui ont été créés au fil du temps. Et plus récemment, on a la chaîne sur le casse-pas, où il y a eu un premier fork qui était le Carlsen, et ensuite ça s'est enchaîné avec le Pirine, le Nexelia, le Cedracone, etc. Le casse-pas classique aussi. Donc, le problème, et je vais vous faire une jolie petite analogie, c'est que c'est comme un élève. Vous êtes en classe et vous êtes un mauvais élève qui est assis à côté d'un premier de la classe. Il y a un contrôle et le mauvais élève peut copier sur ce que fait le premier de la classe. Il aura sûrement une très jolie note, parce qu'il aura tout copié. Sauf qu'en fait, une fois qu'il sera en cours, si le professeur lui pose à nouveau des questions sur ce qu'il a écrit, ou lui donne un nouvel exercice dans le même thème, il sera totalement incapable de le résoudre. Parce qu'en fait, il n'aura pas le niveau. Et c'est bien ça le problème avec ces forks, en fait. De la même façon, une autre analogie qu'on peut faire, c'est avec les montres de luxe. Si vous achetez une belle Rolex, ou si vous achetez une belle copie de la Rolex, de l'extérieur, vous aurez vraiment quasiment la même chose. Et aujourd'hui, un horloger ne peut pas faire une distinction entre une belle copie et l'original. Par contre, dès qu'il aura levé le capot, là, clairement, le superfuge ne tiendra pas. Il avra très rapidement à trouver lequel et lequel. Voilà. Donc ça, c'est les analogies que je fais par rapport aux forks, parce qu'il faut bien comprendre que, quand vous allez vous intéresser à un fork, vous n'avez plus l'équipe qui a développé la blockchain. Vous avez en fait quelqu'un qui a réussi à utiliser les informations, à les retranscrire en faisant des petits changements cosmétiques. Parfois, il va pouvoir développer des choses, mais vous n'aurez pas du tout la même puissance de frappe. Et vous aurez des gens qui n'ont pas suivi le projet de A à Z et beaucoup aussi d'opportunisme. Alors, je vous en parle aussi, parce qu'il y a des gens qui font l'amalgame. Récemment, je suis tombé sur un groupe CASPA. Donc, CASPA, très beau projet. Et les personnes se sont intéressées au fork. Ils ont dit, c'est génial, regardez, sur le WUSAT, c'est l'équipe CASPA qui a développé l'explorer. Parce qu'en fait, en bas, vous voyez, il y a écrit Made with love by CASPA developer and WUSAT. Et si vous allez sur le même Explorer pour CASPA, il y a écrit Made with love by CASPA developers. Donc, on se sent bien d'accord, l'explorer de CASPA qui est très joli. En plus, il a été développé par les ingénieurs, ou en tout cas, les développeurs du CASPA. Par contre, dans le cas de WUSAT, ils ont été repompés, ce qui avait été fait par les développeurs CASPA, et ils les remercient. Mais ce ne sont pas les développeurs CASPA qui se sont intéressés au WUSAT. Penser ça, c'est se fourvoir. Ce n'est vraiment pas le cas. Voilà. Ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est qu'en fait, aujourd'hui, en plus, on n'est pas aidé, parce qu'avec tout ce qui est intelligence artificielle et tout, on peut générer très rapidement des sites, on peut très rapidement générer tout simplement le WUSAT. Tout ça, on peut faire quelque chose de très joli. Et en fait, comme on ne connaît pas les personnes qui sont derrière les projets, on n'a pas moyen de se rendre compte si c'est une armée de développeurs ou c'est une seule personne. Ça, c'est vrai dans les projets en minage, mais dans les forks, c'est encore plus vrai. Et moi, en fait, j'ai assisté à des forks un petit peu de l'intérieur, et au final, alors là, je suis sur le WUSAT, mais ce n'est pas lui que je vise en particulier. Je ne suis pas en train d'accuser un projet, de toute façon. Mais quand on voit comment ça se passe de l'intérieur, parfois, en fait, le projet, plutôt le fork, il tient sur une seule et même personne. Donc, vous avez une seule personne qui a été assez à l'aise, qui a réussi à créer une copie de la blockchain, à la personnaliser, en reprenant toutes les informations, et qui arrive ensuite à se faire lister. Et je voulais aussi revenir sur cette partie-là, parce qu'en fait, au niveau des listings, moi, j'ai été persuadé qu'en fait, un projet qui décollait un petit peu devait contacter des exchanges pour se faire lister, qu'il y avait des échanges, etc. Sauf qu'en fait, moi, j'ai vu des projets pour lesquels les demandes d'exchanges n'avaient pas été faites, mais ces projets ont été listés. En fait, ces projets ont été listés de façon sauvage. On a, par exemple, Exbitron et TrèsDogre qui font du listing sauvage. C'est-à-dire que vous développez votre projet dans votre coin, et ce sont ces personnes qui vont s'intéresser, qui vont venir sur votre Discord, qui vont vous demander quelques informations, et qui vont vous lister automatiquement. Voilà. Donc, le fait qu'en plus, il y ait ce listing sauvage fait qu'en fait, vous avez l'impression que vous avez une équipe qui développe quelque chose, mais en fait, vous avez surtout une belle façade. Moi, ça me fait penser un petit peu aux anciens westerns, où vous avez parfois toute une ville qui est représentée, et en fait, c'est simplement des façades de bâtiments, et derrière, vous n'avez rien, en fait. C'est du vide. Donc, faites bien attention par rapport à ça, au niveau des forks, et vous voyez, en fait, la plupart des forks connaissent au début souvent des listings, pas mal d'échanges et tout, mais parfois, ça retombe, ça retombe, et quand on regarde les courbes de prix, souvent, dans la plupart casse-pas classique, vous avez toujours, alors casse-pas classique, peut-être pas, mais vous en avez beaucoup, où c'est vraiment une courbe qui est descendante. Le coin perd de la valeur, et après un petit intérêt qu'il y a au début, ça plonge complètement. Donc, faites bien attention à ça. J'ai vu des projets aussi qui ont été lancés, alors qu'ils n'avaient même pas de logo. Après, ils ont organisé un petit concours de logo pour que le logo apparaisse et soit un peu plus vendeur, mais faites bien attention. J'ai été m'intéresser aussi à des forks, des anciens forks, et regardez, par exemple, dans le cas du Bittorium, je pense que le projet est abandonné. Ils avaient une roadmap, et puis la roadmap, elle s'est arrêtée en septembre 2022. Il n'y a plus rien derrière. On va dire qu'ils ont atteint leur goal et que c'est totalement développé. Alors, Bittorium, on a encore des exchanges qu'ils prennent en charge. Vous avez encore un petit peu des choses qui se passent, mais vous avez d'autres projets. Par exemple, il y en a un que j'ai vu tout à l'heure, Bittorium, Bittorium. Regardez, la valeur du coin s'est totalement effondrée. Le site ne le liste plus. Il n'y a plus d'exchange. Donc là, en fait, le projet s'est éteint. La blockchain s'est éteinte. Encore une fois, ça devait tenir sur une seule personne qui a peut-être arrêté ses nodes et qui a complètement abandonné ou qui a lancé d'autres projets. Parce qu'encore une fois, dans ce domaine où les développeurs ne sont pas identifiés, on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe. Parfois, vous avez les mêmes projets, plusieurs forks qui sont lancés par la même personne. Parce qu'encore une fois, on voit bien qu'au début, il y a souvent un intérêt qui est relativement important. Du coup, les gens vont s'y intéresser et les créateurs de ces coins, de ces forks, vont apprendre et ressortir des forks en changeant le pseudo, en ouvrant des nouveaux discords, en faisant de nouveaux sites web, etc. Et c'est un petit peu une histoire sans fin. Alors, tous les forks ne sont pas comme ça. Il peut y avoir aussi des forks qui, ensuite, vont évoluer. Il y a beaucoup de gens qui, par rapport au Carlson, se disaient « C'est génial parce que le Carlson a évolué. » Effectivement, il a eu un succès énorme au début. Donc, il y a beaucoup d'argent aussi. Une manne totalement inespérée, à mon avis, pour les développeurs, qui ont peut-être donc upgradé les projets, qui ont voulu faire des nouvelles choses, qui ont aussi de l'argent pour pouvoir sécuriser des plus gros listings. Mais voilà, ça reste des forks. Et regardez par rapport à l'original, il n'y a pas photo, que ce soit au niveau du prix, au niveau des échanges, ce n'est pas la même chose. Et puis surtout, dans le cas du Caspar, on sait qu'il y a vraiment des développeurs calés. Ce n'est pas du bricolage avec un bout de scotch et un bout de ficelle. Ce n'est pas du système D. Il y a vraiment des choses qui se font. Et c'est pour ça que moi, j'essaie de donner du sens à mon mining. J'essaie aussi de donner du sens à ma façon d'aborder les cryptos. C'est pour ça que j'ai tendance à revenir, du coup, à un projet qui a créé sa propre blockchain. C'est un projet intéressant. Si vous avez des développeurs, vous n'allez pas forker un coin existant. Vous allez créer votre propre blockchain avec votre propre spécificité. Je pense que c'est ce que vont faire la plupart des gens. Et voilà. C'est pour ça que pour moi, les forks de coins dans la partie minage ont peu d'intérêt ou en tout cas peuvent avoir un intérêt financier. C'est un moyen de faire du spéculative mining vraiment important. Mais faites bien attention, ne gardez pas trop longtemps vos coins parce qu'encore une fois, c'est des projets qui sont souvent des coquilles vides. Voilà. C'était Jean-Jean. Je vous dis à très bientôt, les amis.